Bonjour à toutes et à tous. Pour ce travail réalisé dans le cadre du projet personnel et professionnel, j'ai donc décidé, vous l'aurez compris, d'orienter cette présentation vidéo scénarisée sur le métier de caméraman. Je décréa donc ce qu'est concrètement le métier de caméraman, quelles sont les compétences requises pour y accéder et en quoi elles consistent, pour ensuite évoquer les différentes formations permettant d'y accéder, où elles se situent, le coût de celles-ci ainsi que leur contenu, pour enfin conclure avec quelques exemples de production représentative selon moi de ce métier. Le caméraman est l'opérateur chargé de garantir le cadre choisi par le réalisateur au cours des différents déplacements de la caméra ou des acteurs, ce qui explique que le caméraman soit parfois appelé cadreur. En d'autres termes, c'est la personne chargée de retranscrire en images les exigences du réalisateur, bien entendu, mais également du directeur photo ou du cinéariste par exemple. De ce fait, il est en quelque sorte le premier spectateur du film, de l'émission, du reportage, bref, de la production qu'il met en images. Pour ce qui est des compétences, la condition sine qua non pour être un caméraman unique de ce nom est de connaître et maîtriser l'outil de base, la caméra, ainsi que les accessoires qui l'accompagnent. De plus, il doit posséder un sens du relationnel développé, puisqu'il sera amené à travailler en équipe, ainsi que prendre des initiatives et suivre des consignes, mais également à mettre en confiance les personnes qui y filment. Et pour finir, être caméraman implique d'être minutieux et rigoureux, que ce soit pour les prises de vues comme pour le matériel, mais aussi d'être résistant physiquement, notamment lorsqu'il filme avec la caméra à l'épaule. Quant aux conditions de travail, les caméramans ne travaillent en moyenne que très peu de jours par année, en moyenne 90, du fait du statut d'intermittent du spectacle majoritaire dans la profession. Par conséquent, le salaire gagné est proportionnel, à savoir plutôt faible. Ainsi, si l'on souhaite devenir caméraman mais également prétendre à un CDI, garantir une certaine sécurité de l'emploi et d'un revenu régulier, le seuil recours possible est de postuler auprès des chaînes de télévision. Quant à vouloir faire carrière dans le cinéma, à moins de s'être construit un réseau de relations solides et efficaces et d'avoir l'assentiment du Conseil National de la Cinématographie, abrégé en CNC, c'est presque mission impossible. Il faut en effet savoir que pour avoir une carte du CNC permettant de travailler dans le cinéma, il faut répondre à des exigences de compétences et de formation très précises et strictes, et avoir déjà travaillé sur trois longs métrages en tant que premier assistant. Enfin, détail utile, le caméraman débutant gagne environ 1500 euros par mois, s'il est salarié. Abordons maintenant les formations. Si vous cherchez une formation pas trop onéreuse mais a priori de qualité, il existe de grandes écoles publiques reconnues par le comité de la carte du Centre National de la Cinématographie, à savoir l'École Nationale Supérieure des Métiers de l'Image et du Son et l'École Nationale Supérieure Louis Lumière, toutes deux localisées sur Paris. Toutefois, ce sont des écoles très sélectes, accessibles uniquement sur concours. Si toutes ces contraintes d'admission vous rebuts, il existe également de nombreuses écoles privées proposant des formations similaires. On retrouve notamment l'ECAR, 3IS, SIFACOM, l'IESA, l'IMAC et l'ESRA. Mais il faut faire son choix précautionneusement car la qualité des formations varie d'une école à une autre et elles se payent souvent très cher, jusqu'à 8000 euros par année. Pour clore cette présentation, je vais vous délivrer trois exemples tirés d'œuvres cinématographiques que j'estime être représentatifs du travail qu'un cameraman peut avoir à fournir. Le premier exemple est extrait du film Vertigo d'Alfred Hitchcock où le protagoniste, nommé Scotty, est sujet à des crises de vertige et c'est sur la manière dont celles-ci sont rendues que nous allons nous intéresser. Pour illustrer les scènes de vertige, Hitchcock utilise la caméra subjective mais d'une façon particulière. Alors qu'il filme la profondeur de la cage escalée que Scotty est censée voir pendant sa crise de vertige, la caméra effectue deux mouvements simultanés. Un travelling arrière et un zoom avant. Le résultat de cet artifice technique appelé travelling compensé ou trans-trave, utilisé ici pour la première fois dans un film, est une image qui se déforme, comme si la cage escalée s'allongeait, ce qui retranscrit la sensation de vertige du personnage. Ensuite, voici un autre extrait tiré d'un célèbre film de Georges Lautner, Les Tontons Flingueurs, à savoir une scène tirée du début du film où l'on voit Fernand Audin incarné par Lino Ventura en conversation au chevet de son ami Louis le Mexicain, alors mourant. On ne sert alors à l'utilisation d'une technique récurrente dans le cinéma, à savoir le champ contre champ, qui consiste à définir un plan maître, c'est-à-dire montrer l'action par un plan d'ensemble, pour ensuite alterner la vue en filmant le personnage prenant la parole, la caméra étant placée du côté du récepteur. Ce dernier pouvant apparaître partiellement dans le cadre. Pour finir, une scène cette fois-ci de course-poursuite tirée de Skyfall, le 23ème et dernier opus en date de la saga James Bond, produit par Sam Mendes. Au lieu de simplement suivre les véhicules en effectuant un simple panoramique reçu par exemple, la prise de vue a été faite en shaky cam, c'est-à-dire de manière à ce que l'image vibre et donne une impression d'instabilité, comme si la scène avait été filmée caméra à la main, pour retranscrire la vitesse des motos et le fait que les cascadeurs circulent sur une phase peu régulière et dangereuse. Sur ces belles paroles, cette présentation est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention.